Grand journée de ouf aujourd'hui Pas trop 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 mal Petit coucou Repassé Ah tu me prends mon écran Et en plus c'est ça Ah la 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 Salut à tous, nouvelle semaine qui commence On commence direct dans la voiture, une journée très spéciale Je sais pas si je vais tout filmer Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire Beaucoup de sujets Très stratégiques pour le coup Puisque c'est une réunion toute la journée avec ma DA Ma directrice adjointe Donc je sais pas si je vais tout filmer On va voir ce qu'on peut filmer En revanche j'ai commencé ma journée Ma semaine très courte encore une fois Qui a inventé tout ça ? On va se le dire tout de suite Un jour de moi c'est hyper chiant J'ai commencé par le sport ce matin Donc j'ai déjà mal partout C'est parti pour le reste de la journée A toute Je profite d'un moment où je peux filmer Parce que c'est pas trop trop mal Pour le vlog C'est pas trop 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 mal Il faut bien manger aussi Ça va ou quoi ? Il est 20h La journée se finit Journée que j'ai pas pu trop filmer On est sur la stratégie complète De tout ce qu'on met en place à l'EGS C'était une journée avec Julie Sur laquelle on a énormément échangé Sur les sujets d'organisation Sur les sujets de contenu Sur la pédagogie Sur beaucoup 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 De sujets qui sont très stratégiques pour l'EGS Très stratégiques pour nos étudiants Pour leur accompagnement Pour leur réussite Ça c'est ce qu'on fait tous les jours Il n'y a pas à chier Et c'est pas un truc que je pouvais filmer Parce que clairement on était dans des endroits sympas Et ça aurait pu être pris comme du non-travail Alors que je pense que ça a été une des journées les plus productives depuis un bon moment Parce que quand je ne suis pas sur site Et que je ne suis pas dans l'école en train de traiter les problèmes du quotidien Et bien très clairement c'est beaucoup plus facile d'être productif De mieux penser les choses De mieux comprendre De mieux appréhender Prendre le recul Et ça c'est mon vrai métier en fait C'est à dire que mon métier c'est tous les jours D'essayer de trouver des solutions à des problèmes D'une télé qui tombe en panne Et c'est ce que vous voyez dans le vlog Parce que c'est pas que je filme le moins Mais parce que c'est le plus représentatif entre guillemets de mes journées Mon vrai métier c'est d'essayer de révolutionner l'école Et pour ça il faut prendre ces moments de recul Ces moments de latence pour les gens qui sont au campus Et d'essayer de faire en sorte de revenir avec des idées fraîches Tout ce qu'il faut pour les mettre en oeuvre Et on croise les doigts pour que ça marche Et que vous y retrouviez tous Et que finalement tout ce qu'on est pensé Ça avère vrai et juste Et voilà ça s'applique En attendant 20h passée Il est l'heure d'aller retrouver ma famille Parce que oui j'ai une famille Petit coucou à mes enfants et à ma femme Et puis voilà d'aller reprendre de l'énergie Pour une bonne journée demain Parce qu'en plus demain c'est sport aussi Et je pense que demain il y a les plaques sur du deadlift On va voir ce que ça donne Allez à demain Ciao Et ouais il finit à 20h Il est quoi 7h déjà sur la route On a les exams de la piscine en ce moment Et ça c'est cool Parce que du coup il faut arriver un petit peu plus tôt Pareil pour les jurys Il faut passer à la boulangerie etc Aujourd'hui c'est moi qui m'y colle C'est pas Audrey Et donc ça me fait partir un peu plus tôt Voilà 7h déjà sur la route Et ça va embaucher d'ici D'ici une petite demi-heure C'est aussi ça Chef d'entreprise C'est de savoir Ce qu'il faut faire C'est pas qu'être au resto comme hier Sur la vidéo que vous avez vu C'est pas que ça Je me rends compte que je filme pas mal dans la voiture entre ces deux jours Je me dis que vous allez peut-être vous dire que je suis devenu camionneur Ou chauffeur Uber Non c'est pas le cas C'est une lag C'est pas marrant Moi j'ai un problème J'ai un mec qui est vachement fort Qui est docteur en sciences du sport et tout Il est encore en train de repasser Il est encore en train de repasser Il est moins bandeau noire là sur la tête Qu'est-ce qu'on fait là ? Là on prépare Parce que demain Demain Et vous le verrez que la semaine prochaine Donc on peut le dire L'arrivée de Brox L'arrivée de Brox On prépare les petits colis cadeaux Et ça c'est important de faire des cadeaux aux invités Parce que comme ça Ils nous aiment bien Laisse mon stagère travailler Faut que je vous parle d'un truc Il y a des gens qui regardent De la simulation De poids lourd Et ces gens qui ressemblent comme ça Je suis pas sûr ça Est-ce que peut-être il va devenir chauffeur routier On va voir C'est le grand jour aujourd'hui Il y a Brox qui vient On sort le petit matériel Histoire de bien le filmer Voilà c'est ça qu'on fait Comme d'habitude Qui c'est qui le fait ? C'est moi Et voilà J'en connais ça C'est pour le vlog Avec qui on est Avec Brox Je te faut pas le dire Je passe mon temps à filmer C'est mon coulé C'est mon nom du corps Je tourne en gros C'est le coulé et je parle C'est mon coulé petit mouvement on filme aujourd'hui et on enchaîne l'invité de notre journée l'exercice suivant ok on va commencer ça fait quoi de s'entraîner avec moi c'est cool on filme qui ? on filme Rox ? oh la la punchline du punchline du coach qui dit la tête est lourde grosse journée de ouf aujourd'hui on a reçu Brox Johan et Vincent son manager franchement il est trop craint ce gars c'est vraiment un mec hyper cool hyper carré et tout il fait des trucs il s'est mis à fond dans le sport vous l'avez vu sûrement dans les quelques rushs épuisant comme journée parce qu'on a grave donné pour lui montrer tous les temps de suite de ce qu'on était capable de faire mais ça s'est super bien passé et ça c'est trop cool on espère en revoir d'autres des comme ça parce que franchement ça fait grave plaisir en tout cas demain c'est vendredi j'espère que le vlog sera pas trop léger on va essayer de couvrir j'ai rien couvert de la journée mais on essaiera de mettre des petits morceaux de ce qui s'est passé de ce qu'on a filmé et c'était une journée vraiment vraiment cool merci à lui j'ai failli de ne pas voulu filmer on est avec Hippo il nous présente son projet de stream toi tout à l'heure tu disais tu t'imagines même faire du théâtre c'est à dire que si t'as pas le niveau de jeu le gameplay d'un crack à coup t'es à l'aide ils vont pas être forcément intéressants ça va être quand même assez limité c'est pas comme ça que tu vas pouvoir faire des gros pics comme un rider ou quoi à ce moment là il faut que tu joues aussi la carte soit la personnalité peut-être plus le côté divertissant parce que t'as une touche à apporter personnelle pas que sur ton niveau de jeu c'est ce que je cherchais aussi vraiment c'est sur mon gameplay comme je t'ai dit un peu le multi-gaming vraiment c'est du divertissement donc ce sera pas du niveau de ouf mais aussi quand même Buffalo c'est quand même mon jeu et j'aimerais peut-être faire un peu dessus c'est pas grâce au stream que je vais déconner sur le jeu par contre ce que disait Yoh et inversement non plus en fait c'est ça que t'as une ambivalence c'est que tu parles de tryhardy sport tu parles de divertir et c'est même ton lieu principal c'est ce qui te donne envie de t'investir mais par contre t'as pas envie de développer un TikTok parce que pour toi c'est un peu trop le truc fun qui amuse la galerie voilà je vais pas lancer des lives sur TikTok et pourquoi ? parce que pour moi c'est Twitch avant tout mais pourquoi Twitch avant tout ? tu m'as dit ton but c'était de divertir si tu divertis sur TikTok je sais pas c'est une question moi j'ai même pas TikTok il y a un côté péjoratif à lever sur TikTok ? non je pense que même c'est plus bénéfique que péjoratif ce qui est très marrant avec TikTok et Twitch c'est que les deux peuvent se faire en même temps c'est ça qui est fou c'est à dire que tu peux très bien animer ton live Twitch et en même temps répondre à ta communauté TikTok et ça peut faire partie du live Twitch je suis un homme de 30 ans je n'ai que des trucs de bricolage regardez pourquoi t'as pas montré l'écran d'avant ? ah bah écoute c'est rien il y a rien je vais scroller mon TikTok si tu veux en plus ah là 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 c'est TikTok de l'EGS en plus c'est même pas le bien c'est l'EGS vous pouvez nous suivre sur TikTok au passage même si Alexi ne fait plus rien il y a 73 personnes sur un live d'un jeu PUBG en plus le pire jour au monde qui est décédé encore une semaine où je n'ai pas filmé tout ce que j'aurais aimé filmer et c'est comme ça que s'achève le vlog sur la nouvelle création d'un studio puisque vous le voyez ici on a utilisé le labo pour créer un studio avec un nouveau setup pour pouvoir bosser un peu plus tranquille et pour avoir surtout une caméra toujours en place ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va créer plein de vidéos donc on se dit à très vite sur YouTube et à très vite pour le prochain vlog ciao j'avoue j'ai menti la journée n'est pas tout à fait finie pour tout ce bazar à ranger je vous remercie 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 je vous remercie